Bah là, on est pas bien là ! Si les tauren voulaient se faire du fric, ils s'installeraient des bains et ils feraient payer l'entre eux. Et bref, on n'est pas là pour ça, en off, j'ai récupéré la viande givrée qui nous manquait pour terminer, la mission ici. Après, il restait un boss tué dans le donjon, du coup on clôture pas vraiment cette zone-là, mais c'est pas grave. Du coup, voilà ! Le ragoût attend ! Moi, j'attends ta recette, nous allons faire du ragoût avec cette chair. C'était le but, non ? Par contre, elle était pas censée me filer vers cette... Oh ! C'est automatique ! Moi, ça me voit, hein ! A tous les heures, est-ce que je peux en faire ? Non. Ragoût nordique. Ah ouais, c'est de la merde, en fait. C'est pas grave. Je me démerderais sans. Et là, on va aller massacrer du viking, en repassant à côté de la fameuse statue de dragon. Et donc, c'était Paris. On va aller massacrer du morguiver ou du vriculeux, comme c'est que ça s'appelle, je crois. Allez. Ramenez-vous, bande de con. Ah, mais il est déjà là, vriculeux. Le torve. Eh ben, du coup, j'ai envie de t'en dire... Baisse-t'en. Plutôt simple. Hop. Ah, maintenant, elles sont animées, les bannières. Hum... J'enverrai bien un en haut de la tour. Est-ce que je peux pas... grappiner ? Bah... C'est pas dit qu'il y a quelque chose ? Non, y a rien du tout. Bon. Non, bah tant pis. On va faire ce qui était prévu. On va massacrer les sous-fifres pour que les boss apparaissent. Normalement, c'est ça, hein ? Ah, Gunnar est arrivé. Il signera votre perte. Ouais, bien sûr. Allez, hop. Viens mourir. C'était de la grosse merde. On l'empale. Malheureusement, il manque plus que Ulf. Le seigneur. Non. Mais il n'y en a plus vraiment un tumulte. Ça peut être problématique. Non, parce que là, on a gagné, techniquement. Ah, ah. En blinde. Toi, tu vas payer pour tes potes. Ah, ah, ah. Ah, bah voilà. Allez, que trépage si je faiblis. Mais c'est eux qui sont faibles. Ah, je voulais bien son casque à la rigueur. Ne pas oublier la bannière. C'est important. Dans le pied. Non, mais pourquoi pas. Vous faire un bon massacre. Je vois Vricule tomber. Ça ne te dirait pas de m'aider ? Non. Notre camp faire bon boulot. Oui. Gort a pas peur d'être tué. Les réprouvés vont juste me recoudre. Sinon, torvail. Les Vricule continuent à venir de la ville. Mais c'est à sans fin jamais. Ah, c'est pas autour du lac ? Gort avoir aidé, vous allez dans la ville et tuer Morgiver là-bas. Comme ça, plus venir. Tuer les Morgivers, pas assez. Peut-être devoir brûler leur maison. Et les ponts. Vous prendrez la torche, allez à Torvheim et tout brûler. Ok, ça marche. Enfin, tout. Une maison, une tour, un pont et une caserne. Alors juste, j'enlevais le suivi de ce truc-là parce que je le ferais pas tout de suite. J'espère que ça ne fait pas partie des hauts faits. Allez. 16 faiblards à buter. Ils ont des scaldes. Forcément, c'est des vikings. Est-ce que je peux brûler un truc ? Ensuite, donc ça, c'est brûlé. Ça, ça doit brûler, je pense. Ah, le pont. Il fallait que je brûle le pont, je crois. Chasser les investisseurs pour la reine Anger-Bouddha. Sacré nom. Allez hop, au feu le pont. Ah oui, d'accord. C'est toute la ville en fait que je dois brûler. Bjorn Algursen. Je le tente très bien. Juste cramer ça. Si, si, si. Eh ouais, on a lit de 79. Ça va pouvoir se faire. Ça marche pas sur les bosses de donjons quand ils ont 10 niveaux de moins. On dirait que ça marchera sur lui. Il est compliqué à toucher. Ça se fait le jour froid. Ouais. Allez Bjorn, côte de fer. Adieu. Rien pour la pièce d'or, ça fallait le coup. Et maintenant, on va finir le boulot. Ils ne pourront pas manger leur soupe de carottes. Allez. Au boulot. Je trépasse si je faiblis. Ça se fait. Bah, il y a un élite mort-vivant qui a l'air balèze. T'aurais pas pu laisser un coffre. Bah non. Ah oui, il faudra que je teste. Le leur explosif. Ils vont se faire 2 milles de dugos. Ça va être pas mal. Est-ce que ça enlève le camouflage ? Oui. Et tu ne vas pas l'attaquer. Non. Dommage. Tiens, on va tester sur celui-là. Le dernier. Toussaint, ils ont combien de vies ? Ah oui. Ça le foutrait midlife. Ce serait pas mal. Oh, bon bah non. Pas pour tout de suite hein, vu qu'il y a 2 minutes de cooldown. C'est pas grave. Mais j'ai aussi attaché une grenade thermique à ma ceinture. Ça va être pas mal. Et le parachute ? Le parachute, ça va être cool. Et ça la sonne. C'est pas mal. Après, ce serait pas mal sur du groupe d'ennemis. Puisque 600 et quelques... Ouais. C'est autour des dégâts de l'embuscade. Mais l'embuscade je peux le faire que sur une cible. S'il y en a plusieurs, une petite grenade, ça va être cool. En tout cas, le massacre, c'est terminé. Salut le machin ! Je vois que vous vous démerdez bien tout seul. Du coup, la ville, il n'y a plus de ville. Gort comprend pas tout. Vous avez beaucoup de tués déjà dans votre vie. Je suis pas sûr que Gort ait tué autant de monde, mais... On va faire comme si. Je dirais que vous avez tout brûlé, je vois un ou deux coins qui fument pas, mais bon, j'ai taché pour Gort. Les Vricules à Torvay, ils me sont complètement vaincus, c'est clair. Mais oui, c'est clair ! Pourtant, leur chef reste en ville. C'est con, je l'ai tué. Vous me parlez à l'idée, ils trouvent comment faire sortir le chef Vricule, puis vous le tuez. Bah, techniquement, je les fous, mais... On va jouer le jeu. Vous êtes maintenant amical auprès de la faction Expédition de la Horde. On est encore loin de l'exalter. Enfin, de l'exaltation, techniquement. Salut machin qui... Qui massacre les Vricules. On est tous venus à la fête, mais l'invité d'honneur reste chez lui. En fait, les Vricules sont extrêmement malins. Ils n'en ont pas l'air. Heureusement, j'ai plusieurs tours dans mon sac. Alors, espèce de chef, Bjorn est une vraie tête brûlée. Nous avons appris assez de mots de leur langage pour concocter... Pour concocter ce que je pense être une bonne insulte. Ok, bah on va aller faire un duel d'insultes chez les Vricules. On va poursuivre à tirer l'oeil ici. On s'assurera qu'il n'en sorte pas vivant. Techniquement, je peux le buter, mais c'est pas grave. Non, non, et ça, je le verrai pas. Bon, bah tant pis. Merci quand même. Alors, comment on fait par contre ? Parce qu'il est hostile. Comment tu lui lis un poème ? Ça me semble un petit peu débile. Bon. Salut Bjorn. Tu... Tu te bats comme un bœuf ? Il n'a pas apprécié. Personne ne parle comme ça de ma mère, mais c'est pas ce que j'ai dit. Attention, un singe à trois têtes. Allez, à mes notes, ouais. Je dois m'approcher. Heureusement, il s'est négé. Allez les gars, butez-le. Ils ont fond du hachis. Bon travail. Ce pauvre gars n'a rien vu venir. C'est clair. Et... C'est tout ? Ah bah c'est bon. Y'a plus de chapitres, mais ils sont plus facilement faisables. Du coup... On va... Bah s'il n'y a plus rien, on va se barrer par là-bas. Attends, c'était... Non, c'était là. D'un autre côté, je pourrais escorer... Explorer... Au sud. C'est jamais. Y'a peut-être des nouvelles missions. Alors du coup... Par là, c'est... Des véhicules. Oh oui. En tout cas, ouais, c'est... Dommage qu'ils soient hostile à vue... Coffre embolérable... Ouais, non, mais je... Moi, je prends... Si, si, si. Alors toi, tu ne verras rien. Moi, je le sais. Un home du bélier brisé. C'est presque un casque de Skyrim. Plus qu'à se barrer. Après, si je pouvais trouver du... Cobalt... Ah bon... Il suffisait de demander. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans le coin ? À part des... Des sangliers mammouth géants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est l'alliance. Hum. Hum. Un autre ascenseur dragon. Intéressant. Alliance. Élémentaire. C'est des élémentaires. Ok. Eh ben, je me casse. Juste si je pouvais... Doncter la Valkyre en herbe. C'est un peu étrange comme terme quand c'est des humains. Oui, mais enfin... Des nains ? Des golems nains ? Des nains en ferraille ? Des nains maudis ? Je ne sais pas. Ah sinon. La Valkyre. Où est-ce qu'elle va être ? Bah, pas ici en tout cas. Ça spawn peut-être au pif... Avec d'autres mascottes ? Vous faites... Vous faites... Serpent. Non, pas du tout. J'ai regardé. Non, bah ça changeait trop au pif. Je vais me barrer. Puis on verra bien. Puis au pire... Ça va pas... Oh j'ai enfin... Non, pas que ça pourrait être sympa. Même si les mascottes, j'y pense jamais à les... les activer pour... se balader. Non, bah je pense que je peux me brosser, hein. Oh, démission. Bah du coup, merci la Valkyre de ne pas être là. Sinon je me serais cassé. Ah. Des elfes zombies. Ah non. Une elfe... Bonjour. Salut Ar... Arion. Nous attendons des renforts de l'accostage et de la vengeance pour lancer une attaque contre Nif-le-Var. C'est peut-être le village que j'ai... lié. Si nous capturons la ville plus tôt, ça me donnerait un grand avantage sur l'Alliance. Allez-y, tu es-lui. Pas d'accord. Bonne chance à vous. Et toi, tu veux que je les empoisonne, peut-être ? Je fais partie des réprouvés. Chevauchère, écorche, dragon. Ok. Nos armées sillonnent l'enfant dans la défaite qui étant nos ennemis sera totale. En tant qu'hérudite, cela me tracasse. Oh. D'accord. Elle va sauver le... Le manuscrit du Seigneur des Anneaux. Ok. Je peux faire ça. De toute façon, je l'ai massacré. Je peux aussi les piller au passage. C'est pas un problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre coffre ? Non. Oh ! C'est l'occasion de tester le parachute. Alors, le problème, c'est qu'il a 30 minutes, je crois. Non, une minute de recharge. Oh, bah ça va. Maintenant que j'ai des montures volantes, je sais pas si ça va être très pratique. Mais... C'est marrant, en tout cas. Alors... Toi. T'appelles-tu Tolkien ? On va le savoir très vite. Ah. C'était ça. Ensuite. Ça a l'air d'être tout droit là-bas. Oh. Est-ce que je peux utiliser le parachute ? Depuis monture. Est-ce que je peux même me camoufler en utilisant le parachute ? Ah merde. Si, 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 si. Parachutage discret. Allez. File-moi ton bouquin, toi. La saga de la malédiction de Levi. Il a vu le cadavre, mais rien à foutre. Il n'appellera pas les flics. Ok. C'est pour ça que ça va être pratique, en fait. Plutôt que de tomber comme une merde, ça permet de faire du deltaplaine. Sympa, sympa. Oh, le cobalt. Sympa l'épée. Toi, tu gardes le cobalt. Eh ben... Tu dois mourir pour ça. Hop. Il n'y en restera plus qu'un. Ainsi que deux chiens à buter. Et... On pourra y rendre tout ça. Ça me parait léger comme attaque sur la ville, mais... Hihihi. Parfait. Eh ben, du coup... Mission accomplie. Oh là. On va peut-être éviter le chevaucheur de dragon. Quoi qu'il est neutre. Qu'en sauveur, j'y m'attends pas. Salut les filles. Ça en est fini avec qui... Vous n'avez plus rien d'écran, apparemment, vu que vous étiez paralysé dans votre camp. Excellent travail. Quand nos forces de la... Quoi cet âge de la vengeance arriveront, nous pourrons... ...de s'occuper des véhicules restants. Donc ça sert à rien, fin. Prenez soin de vous. Ça fait de la réputation avec la main de la vengeance, donc... Quoi que c'était l'expédition. Je m'en fous, en fait. Allez-vous trouver ce document ? Ouais, tiens. Voilà la lecture. Disons une valeur immense de redoubler d'efforts pour sauver et transcrire les textes des véhicules. Ok. Mais vous y trompez pas, nous devons détruire nos ennemis. Tout en conservant leurs connaissances. Dans... Oh ! Expédition de la Horde. Ça c'est bien. L'expédition de la Horde, c'est... C'est où ? Ah, c'est global. Ah, est-ce que ce sera un total de tout ça ? Non, je pense pas. Bref, il m'en fout encore beaucoup pour passer honoré. Enfin... Ça, c'est fait. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à faire dans le coin. Et j'ai pas l'impression qu'il y a une Valkyrie dans le coin. Donc... On va aller à l'ouest. Ouais. Moins que ça en soit. Non, ça c'est un lapin. Rien à voir. Oh la 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 la. Macha Stellados. Oh putain. Je veux bien aller voir là-dedans. Un bateau à vapeur ? Sympa, sympa, sympa. Je veux bien aller voir ça. Quoi qu'il y aura rien du tout. Par contre, comment il fait pour toujours brûler le bateau ? Il est un petit peu en bois. Il y a vraiment rien dessus. Non. Dommage. Allez, on retourne sur le pont des dragons. Ah mais tiens. Je peux aller explorer ça. À tout hasard, on sait jamais qui est une petite quête paumée. Ou pas. Je pense qu'une quête m'enverra les massacrés. Je sais pas pourquoi. Vindan de Kveldir. Les Kveldir, ce sont sûrement les ennemis des vericules. Bah du coup, y a rien ici. On va pouvoir se tirer. Prendre la vileté là-bas. Je pourrais y aller en loup. Histoire de s'immerger un petit peu plus. Il y aurait eu un truc à déjouer là-bas. Au revoir après. Vu qu'on retournera pas à l'aise, je vais pouvoir mettre ma pierre de foyer ici. Je pense. Ouais. Même si c'est très moche. Et on aura plein de quête à prendre. Est-ce que c'est l'auberge ? Non, pas du tout. C'est vraiment pas grave. On va aller récupérer la mission pour le porte-peste. Ces fermines refusent de mourir. Le virus n'est pas adapté aux vericules. Il va falloir faire des expériences. Le chef s'est enfui de la ville quand nous l'avons prise. Vous le trouverez à l'ouest. Ok, son sang serait idéal. Ça donne envie. Et ton autre mission ? Lui donner un nom. Quoi au virus ? Lève les trissures. Je sais pas si c'est le meilleur nom, mais... Pourquoi pas, hein ? Il mettra en pièce l'étoffe même de la vie. Harry, je veux autant une fiole. Merci. Allez trouver l'éleveur de chauve-souris. Ah... Faut bombarder. Ok. Sinon toi, est-ce que tu vends des trucs rares ? Non. Y'a que Tranquillien. Y'avait pas une autre mission là ? Non. Et c'était peut-être là-dedans ? Peut-être pas. Bah là-dedans, alors. Ouais. Jenny Siametto. Alors plutôt dit Jenny la bouchère, mais... Pourquoi pas ? Mon travail devait être extrêmement simple. En train de guerre, il devrait y avoir des morceaux de corps utilisables partout. Ah bah oui, effectivement. Vu que vous récupérez les cadavres, si vous détruisez les cadavres, ça peut être problématique. Cependant, y'a un endroit où les échantillons sont disponibles. La colline du bouclier au sud. C'était ça. Pour une ceinture. Joignez-vous aux ombres. Non marche. Tes ombres, tu peux les garder. Sinon... Porte-peste Tilingast. Notre nouvelle peste est merveilleuse. Pourquoi ne pas la tester sur les proto-dragonais ? C'est quand même vachement dérangeant qu'il ait l'air de dégueuler en permanence. C'est très bien de contaminer les humanoïdes, mais il faudra aussi attaquer à toutes les autres créatures. J'avais gardé une boîte de peste pour une grande occasion et je pense que vous êtes la personne qu'il me faut. Si, en échange, tu me files ton monocle, je veux bien. Arroser les oeufs de l'entrainte de Braise au nord-ouest et lorsqu'ils écloueront. Récupérer les spécimens de proto-dragonais. Ok. Ah, mais c'est pas un monocle. C'est des lunettes à moitié cassées en fait. Mais c'est sympa aussi. J'ai chopé un monocle en outre-terre, mais bon. J'ai été un peu moche. Allez. Dernière mission. Ah non, maintenant. C'est pas une mission à rendre, ça. C'est pour aller bombarder. Donc, tu vas attendre deux secondes. Fondateur. Mettre des écuries aubergistes. Parfait. Oui, je veux faire de cette auberge mon foyer. Enfin, je dois. Parce que je veux, pas du tout. T'as pas une recette ? Non. Tavernière. Peut-être toi quelles recettes ? Non, il y en a peut-être pas. Ah, mais je pouvais les voir. Attends. Là. Les recettes ignorées. Alors, couronne de glace. 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 Je disais qu'on a des récompenses de lait picurien. Je ne pense que c'est sans doute un truc d'event. Mais ça me parait bizarre que toutes les recettes d'une orphante soient promenables comme ça ? Non, parce que du coup, la cuisine, ça va être très chiant. C'est déjà chiant, mais ça permet quand même de se soigner plutôt bien. J'ai que 9000 points de vie. Et puisque c'est comme ça, on veut aller bombarder des gens. Une livraison de gaz empoisonné extrêmement dangereux pour Vex Venin. Pas de soucis. Montez. Ah, mais attends, c'est une livraison, c'est pas un bombardement ? Euh... Direction Vex Venin. Mais c'est où ? Attends, si c'est une livraison, ça veut dire qu'il faut aller loin ? Mais ça va me faire chier de revenir. Ah, c'est peut-être ça. On va tester de l'hôport au chef. On porte au peste en chef miton. J'en étais sûr. Tant bien. Du coup, suivant où c'est, on fera les quêtes d'ouest en est. Tant pis. Oh ! C'est pas des bateaux de la voile sanglante, ça ? Oh, non, mais d'accord. Ils m'envoient dans une autre région, lui. Merci. Oh ! Non, c'est une ville de l'Alliance, ça. On peut pas aller là-bas. Ce serait intéressant. Je pourrais changer d'avis si c'est une ville stylée. Ah, c'est dans les Grizzones. D'accord. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas là qu'on va. Dommage, hein. Par contre... Il y a des ponts de chaque côté. Comment ils font pour repartir les bateaux qui sont au milieu ? Oh ! C'est un peu stylé, ça. Ce sera encore de l'Alliance. Bah. Hé ! C'est presque sympa, comme quand même. On va juste embarquer ça. Pour pouvoir revenir plus tard. Est-ce qu'il y a des vendeurs utiles ? Je ne pense pas. Moi, je veux juste rendre... Ceci. Salut, machin ! Vous êtes le coursier ? Ouais, apparemment. Oh, jour de joie ! Regardez, juste au-delà de la montagne, on reste une armée du fléau prête à être anéantie. Ah ! Ça, j'en ai rien à foutre, tu peux y aller. Euh... Par contre, la quête suivante ? Non. Tu vas te faire foutre. Moi, je me TP. Non, parce que si on commence 50 régions, on va en finir aucune. Même le Roi-Lich, il est pas d'accord. Ok, ça, c'est fait. Là, on retourne au cimetière. Ouais. Ok, donc, ça se récupère... Moi, je dirais sur des squelettes. Après, c'est peut-être pas aussi logique. Non, mais attends, mais on va prendre du Cobalt, hein. Ça sera très bien. Allez ! Ah ! Non, parce que j'allais dire, ça se trouve, c'est complètement débile. On trouve ça sur les fantômes. Ah, bon. Du coup, on peut se barrer. Et j'ai peut-être trouvé une utilité à la ceinture multifonction de Batman. Mais on verra ça au prochain combat, du coup. Allez, on va rendre les eaux. Je m'attends à ce qu'on m'y renvoie, mais... On va espérer que non. Salut ! J'ai tes eaux. Mais c'est pas de la chair que tu voulais ? Voilà qu'il suffira, on dirait qu'ils ont quelque chose de bizarre. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi étrange au niveau de l'estomac. Enfin, un marché est un marché, voici votre paye. Ok, merci. Et elle me renvoie nulle part, ça va. C'est bien un fil de la récompense pour la bonne... Enfin, de la réputation pour la bonne faction. Ça me va. Ok. Doug, on va récupérer du... Ah oui. Le sang du chef fricule, c'est ça ? Qui est... Là. Je serais d'avis de m'occuper de cela, pour pouvoir reculer dans cette direction-là. En affrontant le chef. Ouais. Et à la rigueur, je peux tenter. Un coup de plus et ça va marcher. Mais ouais. Le cast de la grenade est assez rapide. Et ça prend pas d'endurance... Euh... Non. Ça peut être utile en combat. Quand je suis bien emmerdé. Ou... Quand ils sont nombreux. Ah mais du coup, c'est déjà fini. Alors on va pas revenir tout de suite. On va aller voir... Ça. Même si je pourrais aller voir cette mission-là aussi. Ils ont un télésiège vers l'île. C'est sympa. Ah bah c'est des taurennes bisons. Non. C'est quoi ça ? Ah des... Des morses. Ah, à l'ouest, ce serait un village de morses. C'est sympa ça ? Depuis peu, nos chasseurs reviennent à Kamaga, en racontant que les morses se sont soulevés. Et qu'ils veulent notre peau. L'ancien intuitif nous venons de trouver la détermination dans les hauteurs. Ils ont pas l'air très déterminés, s'ils ont besoin que je les aide, mais enfin... C'est parfait. Péril de la colline du bouclier. Merci Trudec. C'est ça. Faudrait y retourner. Eh bah, tu vas attendre. Moi, je vais contaminer des dragons. L'étreinte de Paris. Proto Drake. Ah, c'est ça ? Ah non, c'est les dragonnets qu'il faut que je contamine. Ok. Super. Et les spécimens, j'en fais quoi ? Faut les tuer. Dommage. Par contre, attends. J'ai cru voir une mission là-bas. J'ai pas rêvé, il y avait un indiauteur de quête. Ben, faut croire que j'ai rêvé. C'est pas grave, on va contaminer cet oeuf en injectant de la merde dedans. Ah, c'est lui qui donne une quête. Ce serait pas mal de s'en occuper. Salut mec. Tu n'es pas hostile. Ça va. Dans la nature, toutes les choses cherchent un équilibre. Ce sont les interférences de ceux qui ne sont pas en harmonie qui rompent cet équilibre. Ok. Vous perdez votre temps en détruisant les dragonnets et les drecs. Quelle étape coupable sont les véhicules ? Si vous tenez absolument à avoir du sang sur les mains, commencez par eux. Ouais. Ça marche, on va dire. Mais d'abord, les dragons. Allez, on contamine. Sachant qu'il faut en faire 10. Est-ce que je peux les terminer avec ça ? C'est quand même sympa. Ah, faut que je teste aussi. Ça. Tiens, on va aller tester ça chez eux. Est-ce qu'il y aurait des sables mouvants ? D'accord. Il y avait un portail interdimensionnel. Il s'est téléporté. Ah, mais c'est juste là. Allez, revenez-vous les salauds. Bon, ils ressemblent tous. Vraiment tous. Trop loin. Pas trop. C'est quand même sympa cette grenade. Mais alors, j'aurais juste envie de tester ceci. C'est pas mal. Le problème, c'est que ça, ça se craft par cinq. Mais ça coûte pas grand-chose. D'accord. C'est... Il est plus balèze que ces potes. Bon, on n'a rien vu. On n'a rien vu, j'ai dit. Ça serait pas un élite, quoi ? Mou, mou, mou. Il débalèze. Mou. Du coup, je vais terminer les oeufs. Et on se casse. Allez, le petit dernier. Ne résiste pas. Laisse-toi contaminer. Ah, il amène ses potes. Allez. Bye, les dragonnets. Moi, je me casse. On va juste aller parler à l'arbre. Avant qu'il brûle. Il est malheureux que nous soyons contraints d'utiliser un prédateur pour en abattre un autre. Mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, c'est pas malheureux dans ce cas-là. Peut-être que maintenant, les protégorées et leurs dragonnets pourront mener une vie plus paisible à mes gens d'autres. Ok. Eh ben, salut. Plus qu'à les rendre tous bordel, puis on ira massacrer à nouveau des squelettes. Alors ? Ici, on a eu plein de trucs à rendre... Pas ici. Là-bas. Sors de bidule. Sans ces échantillons, comment dire si notre dernière souche de peste peut être modifiée pour contaminer toutes sortes de créatures. Sinon, t'essayes pas de contaminer toutes sortes de créatures. Le problème est réglé. Quoi ? Ce n'est pas possible. Malédiction. Cette souche n'a pas d'effet sur les protodragonets. Sur les protodragonets, à part de les nimbés d'une lueur verte. Mon rêve d'infliger la peste et tout ce qui approche part en fumée. Tant mieux. Ah mais attendez, ça me donne une idée. Et s'ils avaient survécu ? Parce que la peste n'a touché que l'extérieur de leurs œufs. Il faut les infecter de l'intérieur. J'ai un peu de viande contaminée. Allez aller à l'étrain de braise et faites en sorte qu'ils la mangent. Qu'un des protodrakes mange de viande. Ok. Bon d'accord, ils risquent de vous attaquer mais c'est la rançon du progrès. Oui. Et tu me fileras des jambières cloutées de fer. Je m'attends à ce que ce soit moche. Oui, c'est la même merde. Mais je le ferai. Sinon, tu vois. J'ai... C'est un truc. Ben oui. Le son du chef. C'est l'offre à l'affaire. Il est temps de faire un vrai travail d'apothicaire. Ben ça c'est ton boulot. Jusqu'ici vous en sortez bien mais j'aimerais vous apprendre certaines de mes techniques les plus avancées. Je m'en passerai. Prenez ce flacon et remplissez-le de 100 prix dans le chaudron. Mélangez-le avec les échantillons à droite jusqu'à ce que vous ayez un mélange équilibré. Génial. Ne faites confiance à personne. Devenir alchimiste pour les porte-pestes. Ça me fait pas trop rêver mais enfin. Youpi. J'ai fait ton... Ah non. C'est pas fini. Ah le dernier a été raté. Ok. Bon. J'ai aucune idée de ce que je fais. La mixture est irrécupérable. Il faut en refaire une en repartant de zéro. J'ai aucune idée de ce que je fais. Ça marchera bien à force. Oh. C'est mes compétences d'ingénierie qui parlent. Allez une petite explosion nucléaire qu'on en finisse avec les morts vivants. Non. Oh. C'est original. Ah ben voilà. La cinquième fois où la sixième je sais plus était la bonne. Comment se passe votre expérience ? C'est pas très scientifique comme méthode mais pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et maintenant la partie la plus amusante, le déploiement. Ouais. Maintenant nous avons une souche adaptée à la physiologie Vricula. Nous allons pouvoir la tester sur nos spécimens à Algrins. Si tout se passe selon le plan, il devrait se désintégrer immédiatement. C'est bourrant. Algrins se trouve au nord. Ça ne doit pas être trop difficile à trouver. N'importe quoi. Ils sont en train d'y déployer nos souches précédentes. Ok. Et bien en allant nourrir le dragon. On pourra faire ça. Mais là il faut aller faire les morts se lèvent. Sauf qu'en fait les morts se lèvent. Et les ouf. Euh... Je suis censé faire quoi trouver des indices. Oh. Ici. Ça doit être rapide. Normalement. Ici ils sont tous réveillés. C'est vrai que c'est des morts vivants. Je ne peux pas les neutraliser. Indice de rodin. Je ne crois pas que ce soit le même. Une longue plume de queue. Lol. Je ne sais pas pourquoi ils gardaient ça. Pourquoi pas. Et le petit dernier. Oh. J'allais dire que c'est son caillou de compagnie. Mais non c'est un boulet de canon. Je me demande bien pourquoi il a gardé ça ici. Mais euh... Il vaut mieux ne pas le savoir je pense. Ok. Du coup ça c'est bon. On pourra rendre ça aux morse. Mais d'abord. On va aller euh... Contaminer des vricules. Ok. Effectivement. C'est très contaminé. Ou alors c'est pas contaminé. C'est juste qu'ils... Ils jettent leur poubelle. Et donc je fais quoi ? J'y vais et je les contamine. Ok. Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Pour eux cette odeur est normale. Vu qu'ils ne se lèvent jamais. La kamehameha de prout. Ah oui. Quand même. C'est des sacrés effets secondaires dis donc. Apparemment c'est pas dit que ça les contamine tous. Non. Non bah ceux qui sont isolés c'est bien sûr. Non. Oh j'aurais pu... Il est terminé à la grenade. Oh t'es sympa. Ah mais du coup ça c'est fait. On va pouvoir contaminer les dragons. Non. Non. Par contre comment je fais ça ? Utiliser la viande pour attirer le drake. Ok. Faut pas que je m'approche de trop. Hop. On va mettre ça ici. Ce sera très bien. Il l'a vu. Allez. Bouffe. Tu vas pas apprécier mais... Ok. Bon. On va lui foutre la paix. Non. Par contre... Je devrais rendre ça mais... J'ai envie d'aller voir le village des morts. Oh putain trop stylé. Nous avons besoin de votre aide. Je veux prendre leur bateau. Ces pirates l'aura pas restée donc sans fin. C'est des squelettes pourquoi pas. Nous devons récupérer les artefacts et les replacer dans cet endroit maudit. Mon peuple est pris dans une terrible guerre contre les filistiles. Bon bah tant pis le bateau je l'aurai pas. Un seul roi est capable de nous aider à réparer les torts dont sont coupables les pirates. C'est l'ancien tuic de Kamaga. Il veut vous lui apporter ses indices sur le champ. Pour pas revenir jusqu'à Kamaga vous devez prendre l'élévateur derrière moi. Il s'est barré. Bah je vais y aller. C'est ça que je voulais faire. Ouais bonne chasse. Merci. Bonne chiasse si tu préfères mais... Bon j'espère qu'il revient l'ascenseur. Ah ouais il revient. Ah bah ça me va. Allez en avant. C'est sympa ça. Et donc c'est bien des pirates. Peut-être pas de la voile sanglante mais en tout cas ça en est. Et nous voici... Non nous voici pas au village. Si. On va y aller en loup. Salut les morts. Comment ? C'est sympa ta lance. Par contre il y a aucun morse à qui parler. Qui est-ce qui parle ? Un tendant. Ah tiens. Je crois... Que certains de leurs objets sont sur ma liste à récupérer. Alors qu'est-ce que tu me proposes ? Ça c'est des mailles. Donc non, des plaques non... Tout ça non. Il sort. C'est sympathique. Ça c'est sympa aussi. Dans les deux cas faut être honoré avec eux. Ça bof. Ça. Ça c'était sur ma liste. Ah. Ça me rappelle que j'ai oublié de farmer la copêche. En Outre-Terre. Qu'aux pêches et crochets ce serait sympa ? Bon. Un oeuf de pingouin. Intéressant. Après faut être exalté. Si c'est le maximum ça va attendre. Tu as un poissonnier tu me vendras rien. Intéressant. De la pêche ouais. Voyage rapide. Un gobelin. Ou pas. Et sinon en général je m'en fous. Le chef. En siratuit. Salut il y a j'sais plus qui qui m'a demandé de venir te voir. En refus. Ça doit être lui. Je savais qu'il l'a nullé. Ça va pas tomber. Ok. Et donc tu veux que j'aille buter des pirates ? Y'a bien quelqu'un qui pourrait nous aider à infiltrer le fort banc. Un mercenaire pirate du nom de Grézixclacfuseau est venu nous roger. Est venu dans un autre village à la recherche d'un abri et de nourriture. Ok. Faudra aller trouver un pirate pour s'infiltrer chez les pirates. Pourquoi pas. Nous autres nous nourrissons de poissons. Mais parfois nous chassons des animaux terrestres. Aller buter des trucs. Non ? Ouais c'est ça. Après je peux faire ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Non. Y'a une auberge. T'as pas de recette ? Ben non vu qu'il y a pas de recette à prendre. Et on va prendre le point de TP. Et puis à la rigueur, on peut se poser là. Au coin du feu chez nos nouveaux potes les morses. Et pour le moment la région est cool. J'espère que ça va durer et j'espère que les prochaines sont encore mieux. Du coup, pouce bleu si toi aussi tu es ami avec les morses. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et entre temps sur le forum. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501